Eh bien, bonjour, je suis Olivier Ollier, vous me connaissez par l'intermédiaire de mon site internet. Nous allons pour cette première vidéo de morphopsychologie nous intéresser aux zones du visage. Leur nombre, leur rôle, leur topographie, leur interaction. Il existe donc quatre zones dans le visage. Les trois premières sont assez connues, nous allons les détailler. La quatrième n'est moins, puisqu'il s'agit de la zone de l'énergie, développée par Edouard Lédrich, qui n'est pas très populaire en France. La première zone, donc, est la zone frontale, la zone 1. Sa limite inférieure est le pointillé au-dessus des sourcils. Sa limite supérieure est la racine des cheveux. Et bien entendu, quand on n'a pas de cheveux, on essaie d'imaginer un front virtuel. Sa limite extérieure est la convergence des deux lignes pointillées, ici et là, jusqu'au devant de l'oreille, au niveau du tragus. Cette zone A est la zone de la réflexion, de la pensée, de l'abstraction, de l'humanisation, de la conscience de soi. Il faut plutôt la retenir comme une zone outil. Zone outil au service des zones 2 et des zones 3. La zone 2 maintenant, qui est la zone instinctive. Instinctive, puisque nous sommes des mammifères, le museau de l'animal, c'est une zone instinctive qui permet de réagir de façon automatique, sans l'aide de la pensée, pour défendre, nourrir, etc., à faire des actions automatiques. Et bien entendu, avec le développement de l'être humain, de ses fonctions cérébrales, cette zone 2 devient une zone relationnelle, beaucoup plus élaborée, beaucoup plus complexe. Cette zone 2 démarre à sa partie supérieure, en dessous des sourcils. Sa limite inférieure est le milieu de la bouche, et donc la lèvre supérieure appartient à la zone 2. La limite externe est encore là, une fois, la convergence de ces deux traits au niveau du tracus. Cette zone 2 est donc la zone qui nous permet les échanges, la vie instinctive qui gère, qui digère les informations sensorielles captées par les récepteurs, entre autres l'œil qui est le principal récepteur, et les informations intellectuelles. Il existe donc une interaction entre ces zones 2 et ces zones 1. Pour ce faire, il existe des zones de passage, une zone de passage consciente qui est entre les sourcils, deux zones de passage à l'extérieur des sourcils qui sont des zones de passage inconscientes. Ainsi donc, les informations captées par la zone 2 vont pouvoir remonter dans la zone 1, y être traitées de façon intellectuelle, et le traitement de cette information va pouvoir redescendre dans la zone 2, à l'extérieur et à l'intérieur. Et donc, dans cette zone 2, ça leur va donner du comportement affectif, une façon de réagir chez l'individu. Ou alors, l'information va aller plus bas, et dans cette zone 3, elle va donner de la concrétisation, de la mise en œuvre, de l'action. La zone 3, maintenant, qui démarre au milieu de la bouche, et qui se termine à la base du menton. Encore une fois, la partie externe est limitée par ces deux traits, jusqu'au niveau du tragus. Le tragus est vraiment un point très central, très important à connaître. Cette zone 3 a donc comme rôle de favoriser l'incarnation sur Terre de l'individu, et d'ailleurs, c'est un bon contrepoids à la zone cérébrale. Elle a comme rôle, également, de nous permettre d'accumuler les choses par sa hauteur, de nous stabiliser, de donner de la puissance d'action par sa largeur, et donc aussi de nous permettre de mettre en œuvre, de passer à l'action, d'aboutir à un résultat concret. C'est sur le profil, pour le voir, avec la mâchoire et le menton, pour finaliser la mise en œuvre concrète. Enfin, le dernier rôle de la zone 3 est dû à son tonus. Le tonus de la zone 3, c'est la qualité de tension de la peau sur cette zone inférieure, cette zone maxillaire inférieure. Et donc, plus ou moins, cette zone sera tendue, ou alors très détendue, ou alors enrobée, et nous n'allons pas entrer dans le détail, mais ce tonus de la zone 3 va nous permettre de juger de la plus ou moins bonne réactivité de l'individu par rapport à son bon fonctionnement ou dysfonctionnement effectif intime. La quatrième zone est donc la zone de l'énergie. Et donc, énergie, c'est un mot un peu galvaudé, mais l'énergie est quelque chose d'invisible, de réel, qui, au sein de nos trois dimensions, c'est le monde dans lequel nous sommes, en morphopsychologie, les trois dimensions, c'est la largeur, la puissance, la hauteur, la vitesse, et la profondeur, qui est l'aptitude A, la gestion du temps, l'avancée dans le temps. Eh bien, cette énergie, au sein de ces trois dimensions de l'espace, va nous permettre de nous donner la notion du temps. Le temps qui passe. Ainsi donc, nous surfons tous sur cette énergie au sein de ces trois dimensions, et nous avançons plus ou moins vite, mais cette énergie est vraiment quelque chose d'essentiel. Cette énergie, donc, démarre dans les muscles sourciliers. Elle se dirige ensuite vers la racine, le bord du nez, l'extrémité du nez. Elle est expulsée à l'extrémité du nez. Les sourcils vont donc indiquer la sensibilité énergétique de l'individu. Nous y reviendrons ultérieurement. Et sur le bord du nez, nous pourrons examiner, avec cette bordure du nez, le fonctionnement intime de l'individu, et c'est très important dans certains cas. On peut terminer par l'interaction entre les zones, donc ça sera une interaction entre les trois premières zones du visage. Elle peut se faire par rapport à un visage moyen. Le visage moyen est celui imaginé par Lédrich, qui a fait des statistiques sur quelques milliers d'individus, pour nous donner un visage de mesure moyenne, qui est à peu près celui-ci. Et donc, si telle ou telle zone d'un individu paraît beaucoup plus large sur le face, eh bien, la largeur indiquant le pouvoir et la puissance, on doit dire, donc, que telle zone prend le pouvoir sur les autres zones. Par exemple, si la zone frontale chez un individu est particulièrement large par rapport aux zones 2 et 3, eh bien, chez cet individu, on aura la puissance des idées qui va gérer le comportement intégral de l'individu. La gestion des zones peut se faire aussi sur le profil, ainsi donc, une zone peut être plus ou moins en avant par rapport aux autres zones. Le profil est donc l'intérêt pour l'aptitude à faire quelque chose, c'est la gestion du temps. Et si, par exemple, la zone 2 est très en avant, ce qui va nous donner un visage convexe, eh bien, on aura, comme on dit, du respiratoire en typologie, avec un aspect conquérant qui va nous conquérir du territoire concret ou virtuel. Et donc, cet individu sera en avant par rapport au reste du groupe et les autres n'auront qu'à suivre, bien sûr. Voilà pour quelques exemples. Nous verrons dans une prochaine vidéo la structure générale de l'individu au travers de l'étude des trois lignes, axiales, frontales et centrales. Nous y reviendrons dans une deuxième vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.